Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente la pâle que je me suis prévue au mois d'août. Ensuite, vous l'avez peut-être remarqué, il y a un changement de décor. En fait je suis en train de repenser mes installations bibliothèques. Donc celles que vous apercevez tout petitement sur le côté si vous y prêtez attention. Là on est en fait dans le salon, donc du coup celle-ci a priori je ne vais pas y toucher. Mais celle qui est dernièrement, elle est en train de mourir, elle va craquer. Du coup je prévois en fait d'en acheter deux supplémentaires et de les harmoniser. Voilà, pour avoir un coin où je me sens un peu plus comme dans une bibliothèque, ma bibliothèque en fait. Et non pas des trucs éparpillés où j'empile les livres parce que je n'ai plus de place. Donc voilà, il vaut mieux plutôt que ça s'écrabouille que j'achète de nouveaux équipements. Donc d'ici quelques semaines, peut-être mois mais j'espère semaines, vous verrez un changement dans le décor. Mais bon, on va revenir à nos moutons. Bon, je vous présente les livres que j'ai choisis pour la pâle du mois d'août. D'août, ouais, ouais c'est mi-août. Alors donc en fait par rapport à la pâle estivale, il me reste, en comprenant ce que je vais vous présenter, 5 livres à lire. Donc jusqu'à peu près le 20 septembre, ça va, c'est assez cool. J'ai pas trop mal géré le truc. C'est vrai que j'ai quand même pu lire autant que je voulais au mois de juillet, donc ça m'a bien aidée. Alors, le premier livre que je vous présente, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est Paul Cleave, la collection parue au livre de poche. C'est en fait le même enquêteur qu'on avait dans Nécrologie, le livre d'avant, qui sort de prison et qui en fait va devoir à Chris Church, la fameuse ville très connue de l'auteur puisqu'il y a eu le boucher de Chris Church dans Un employé modèle, pour ceux qui connaissent et ceux qui connaîtraient pas et qui aiment les thrillers, je vous le recommande. Et donc là, en fait, Theodore Tate, il va devoir enquêter en fait parce que, comment dire, Emma Green a disparu et c'est son père qui va engager Tate pour la retrouver. Je crois qu'en plus, il sort très prochainement, j'ai vu dans les sorties un nouveau bouquin, du coup je me sens encore plus en retard. Bref. Le deuxième polar et dernier du mois, il en restera donc deux, c'est Zygmunt Milosewski avec Un fond de vérité, paru chez Mirobol édition. Donc là, en fait, on va retrouver le même personnage que dans le premier roman qui s'appelle Theodore Saki. Ils ont l'air de bien aimer les Theodore en fait, les auteurs de thrillers. Bref, très deux plaisanteries. Alors, en fait, il n'est plus à Varsovie, il a quitté son travail parce qu'il a divorcé et il va atterrir dans une nouvelle ville. Et dès qu'il arrive, il va prendre cher parce qu'en fait, il y a une morte devant une synagogue et il faut qu'il enquête par rapport à ça. Du coup, si vous connaissez un petit peu l'histoire, je ne pense pas vous apprendre grand chose. En Pologne, un mort devant une synagogue, ça réveille des vieux souvenirs. Vous voyez, si je vous dis nazisme, seconde guerre mondiale, génocide. Du coup, vous comprenez pourquoi je me fous que ce soit une vieille bricasse. J'ai très, très envie de le lire. Alors ensuite, de l'urban fantasy, en ce moment, j'en ai trop envie. Donc, je vais lire le quatrième tome de Rebecca Keane, Ancestrale, de Cassandra O'Donnell, publié toujours chez Gélu. Sans vous spoiler, les trois premiers tome, du coup, c'est l'histoire de Rebecca qui, à la base, est une sorcière, mais une sorcière qui se cache de son clan. Et mène une vie qu'elle espère, et qu'elle veut surtout des plus normales. Donc, elle est prof dans une université, un peu grâce à sa meilleure amie. Elle a une fille, Léo, qui maintenant doit avoir 12-13 ans, je pense. Et le problème, c'est qu'en fait, elle essaye d'échapper à son passé. Paché, passé, passé, passé. Passé. Et le problème, c'est qu'il la rattrape tout le temps, quoi. Elle est entourée de créatures surnaturelles, les loups-garous, les vampires. Elle est convoitée par plusieurs mecs. Et voilà. Et en fait, moi, ce que j'aime énormément avec la saga de Rebecca O'Donnell, avec Rebecca Ekin, c'est qu'on est vraiment avec une héroïne qui essaye d'avoir un quotidien le plus normal possible. Et c'est le surnaturel qui vient la bousculer et la saoule. Et en plus, j'adore son caractère. Et voilà. Et j'ai vraiment hâte de continuer. Je crois que ça fait... Quatre ans que j'ai lu le troisième. Vu que la saga est finie, ouais, ça fait super longtemps, donc il va falloir que j'aille relire mes chroniques de blog et puis j'ai essayé de me spoiler un peu le dernier, enfin le troisième tome pour pas être paumée dans ce quatrième. En tout cas, je vous en reparle. Alors, il y a aussi des livres VO. Par contre, j'ai fait un petit switch parce qu'avec Marion de la chaîne Entre les Lignes, nous allons lire The Winner's Crime de Marie Otokoski, j'ai du mal. Qui est donc le second tome de la saga, que vous connaissez sous le nom de The Curse, paru chez l'humaine. Et comme on l'a toutes les deux, elle est en hardcover. Il est beau. Mais bon, celui-ci, il est beau aussi. Je vous laisse regarder. C'est vrai que j'ai vu celui qui est en français, il est pas mal, mais... Enfin, il y a plein de... C'est en fait du blanc sur du noir. C'est une beauté, ce livre. Le premier tome est exactement pareil. Et voilà, en plus, on a une carte avec le territoire de Valoria, donc les Valoriannes, celui des Eraniens. Du coup, nous allons le lire en lecture commune parce que le second tome en français sort au mois de septembre. Donc c'est un peu concombre quand même d'avoir la version VO. Surtout que moi, je dois l'avoir depuis bientôt un an. Et de ne pas l'avoir lu avant la VF. Donc voilà, on se le fait ce mois-ci. Deuxième VO anglaise avec Wake de Amanda Hawking, publié chez Thor. Alors là, c'est très rapidement l'histoire de Gemma. Oui, Gemma. Qui vit dans une station balnéaire, qui est une amoureuse de la natation. Et arrive en fait dans cette petite station, Pen, Thie et Lexie. Qui sont des filles en fait qui ont peur de rien, qui sont très belles, qui adorent le danger. Et au début, Gemma, elle a un petit peu de mal avec ça. Et un soir, elle va nager avec elle. Et dès le lendemain, tout va être bouleversé dans sa vie. Je me doute un petit peu de ce que c'est. Mais je peux me tromper. Donc c'est pour ça que j'ai envie de lire. Ensuite, j'ai choisi Transférée de Kate Blair, parue chez Michel Laffont. Donc là, c'est une dystopie. En fait, c'est l'humanité dans un futur proche. Les personnes riches et donc de l'élite ont décidé que toutes les maladies seraient soignées en les transférant sur les personnes des ghettos. Donc bien en général, les personnes pauvres. Et jusque là, Thalia, qui est fille d'un gros mania, c'est lui premier ministre. Enfin, qui veut devenir premier ministre d'Angleterre. Elle chante un truc et elle se fait soigner de cette façon et ça ne lui plaît pas du tout. Donc elle va essayer de comprendre ce qui se passe dans les ghettos et se rebeller. Alors, on poursuit avec le troisième tome de la saga La quête des livres mondes de Karina Rosenfeld. C'est le livre du temps cette fois. Chez La Calente Jeunesse. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est le troisième tome de la première saga. Donc c'est pas tout à fait une fin. C'est pour ça que je ne suis pas hyper triste. On va retrouver Zek et Eden qui sont des personnages ailés. Mais qui ne sont pas des anges pour autant. Et on va suivre avec eux leurs aventures pour trouver le livre du temps qui doit leur permettre de terminer la quête. Et moi de savoir ce qui va se passer après. Et pouvoir commencer la deuxième trilogie. Ensuite, comme je n'ai pas pu le dire aux imaginales, je me suis dit, cette fois, tu y passes. Néa Chronicle de Jean Vigne, publié au Chat Noir, le premier tome, Memento Mori. Donc là, c'est l'histoire de Néa qui a 15 ans. Elle a fait le mur en fait pour se rendre à une soirée, je crois. Non, elle a un rendez-vous, pardon. Et en fait, elle va se réveiller dans la boue, dans des marais. Donc elle va rentrer chez elle. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle a disparu depuis des années. Et elle, elle ne va pas comprendre. Par contre, du coup, elle va essayer de dénouer ce mystère. Et voilà, il faut... J'ai tellement, tellement envie de lire ce livre que voilà. Alors après, j'ai fait un petit switch dans les choix de la Pâle. Mais on reste dans du Jennifer et la Mantraut. Avec A8 Clos, toujours chez J'ai lu. Donc c'est le dernier qui est sorti en France. On reste dans la romance. Donc je me suis dit, bon, ça va, tu ne te transformes pas trop. Et puis c'est moi qui choisis, quand même. Alors là, on va suivre Sidney et Kyler. Ce sont des amis de très longue date. Et comme tous les ans, ils vont aller à la montagne. Sidney est amoureuse de Kyler. Kyler le sait, mais Kyler ne veut pas qu'une histoire sérieuse s'installe. Du coup, il la repousse sans cesse. Et il va se passer une tempête de neige. Et donc ils vont rester bloqués. Alors est-ce que ce huis clos, justement, va changer la donne ? Est-ce qu'il va arrêter de réfléchir comme un petit con ? Je ne sais pas, je l'espère. Et, et ben, c'est du Jennifer et la Mantraut. J'ai super envie de le lire. Dans les débuts de saga, je vais enfin commencer le Noir et ma couleur de Olivier Guay. Le Paris, le premier tome, donc, chez Rajo. C'est l'histoire de Alexandre et Manon. Oui, qui sont lycéens. Alors lui, c'est plutôt le sportif, un peu bad boy. Et elle, c'est plutôt l'intello de la classe. Donc ils ne sont absolument pas faits pour s'entendre au départ. Mais en fait, il fait un truc pas cool, Alexandre. Il fait un pari. Et donc, ce pari, c'est de l'inviter à boire un verre. Et il découvre que Manon n'est pas de tout celle qu'il pense. Vous savez qu'il voit, je suis absolument fan de ce que fait Olivier. Donc, comme Alexandre, d'après lui, est le petit-fils spirituel de Fitz, son héros des romans policiers que je lis, j'ai bien envie de les comparer et de pouvoir en discuter avec lui. Et enfin, je veux aussi lire Le fer au cœur de Joan Elliot, publié chez Gulfstream, dans la collection Électrogène. C'est aussi, je pense, une forme de dystopie, ou en tout cas, de la fantaisie, je ne sais pas encore, je vous redirai. Ça se passe dans la cité de Pérenia. C'est l'histoire de Mayan, qui est punie, parce qu'elle a bravé le regard d'un gardien de la vertu. Et donc, elle va dans les bas-fonds de la ville, qui est une ville souterraine. Elle va rencontrer Leonardo, parce que lui, il a fait preuve d'imagination. Donc, il est puni aussi. Et en fait, ils vont devoir survivre dans cette partie de la ville qui n'est pas facile. Et ils vont être aidés aussi par deux autres personnes. Donc, c'est, je pense, plutôt à un huis clos. Et en plus, il y a un travail de couverture. Parce que vous allez voir, qui est tip-top. Voilà, il y a en fait, ouais, de la surimpression. Et ce sont des rouages. J'essaierai de vous le montrer autrement à une lumière plus... Moins artificielle. Parce que là, en fait, il y a encore un temps pourri. Je n'ai pas de luminosité. Donc, voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal pour ce que j'ai prévu en août. C'est vrai que je vous le dis rarement, puisque là, j'ai parlé, on l'a prévu avec Marion, de faire cette lecture commune. Mais s'il y a des livres que vous avez et que vous avez envie de lire en lecture commune, eh bien, vous n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, par mail, en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire à plusieurs, d'échanger. C'est plus vivant. Donc, voilà, faites-vous plaisir et dites-le-moi. Et puis, dites-moi aussi d'autres choses si vous avez d'autres choses à me dire. En tout cas, je vous souhaite de faire de très bonnes lectures, de passer un bon mois d'août. Et on se retrouve, comme d'habitude, en vidéo. Je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao, ciao !